Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto que vous m'avez demandé sur Instagram et ce sera le tuto du Tum Tum Tigrou Donc pour le réaliser vous aurez besoin de pâte marron, orange, vanille et rosée ainsi que de doting tool et de lame On va commencer par former le corps de notre tigrou et pour cela on va tout simplement rouler un boudin très grossier de pâte orange et venir un petit peu adoucir les bords Ensuite je vais venir faire les rayures et pour cela je vais passer de la pâte marron au deuxième cran le plus fin de ma pasta machine Puis je vais venir découper dans ma plaque 6 lignes en tout vu que tigrou a 6 rayures, 2 sur le ventre et 4 sur le dos Puis je vais venir les couper en arrondis et je vais créer plusieurs longueurs de rayures donc il en faut 3 un peu petites, une moyenne et 2 plus longues Les 2 plus longues seront pour le dessous du corps et les 4 autres seront pour le dos Donc voilà à peu près les différentes longueurs que j'ai réalisées Maintenant je vais venir prendre la moyenne et je vais venir la placer là où le boudin commence à former le cercle où il commence à devenir plus fin et je vais ensuite prendre la plus petite et la placer un petit peu en arrière sur le milieu du dos et je vais ensuite venir placer les 2 autres petites rayures à la suite de celles que je place actuellement Je vous conseille de prendre une image pour mieux savoir comment placer les rayures Je vous mettrai une image en barre d'infos je vous mettrai le lien d'une image du Tsum Tsum Donc voilà et on va garder les 2 longues rayures pour plus tard car sinon on risque de les abîmer lors de la manipulation Je vais maintenant créer le visage de tigrou et pour cela je vais passer à la pasta machine au même grand que tout à l'heure de la pâte vanille et je vais venir dessiner une espèce de banderole en forme d'arc de cercle pour l'endroit où il y aura les yeux et je vais former pour le museau un rond qui s'imbriquera dans cette banderole donc pareil je vous invite vraiment à regarder une image le lien est en barre d'infos comme j'ai dit tout à l'heure Je viens ensuite découper les 2 formes et les placer là où il y aura le visage de mon tigrou donc je place d'abord la banderole puis ensuite le rond et je lisse bien le tout afin que les formes s'imbriquent bien puis je vais venir faire les oreilles et pour cela j'aplatis à la pasta machine toujours au même cran de la pâte vanille et de la pâte orange et je vais découper 2 demi-cercles dans la pâte vanille et 2 demi-cercles dans la pâte orange que je vais ensuite superposer afin de former donc les oreilles et je vais venir un petit peu adoucir tout ça et redimensionner les oreilles à la bonne taille car elles sont un peu grandes et je viens ensuite les placer avec la face vanille sur le devant et je n'oublie pas de bien souder le tout pour que ce soit solide Voilà ce que l'on obtient maintenant je vais venir réaliser le museau dans de la pâte rosée que j'aurai aplati toujours au même cran et je vais venir découper un triangle équilatéral au bord arrondi voilà par contre il faut faire attention que le triangle soit bien adapté à la taille du cercle jaune qu'on a fait tout à l'heure et je viens donc le placer sur ce cercle et bien le souder maintenant je vais venir faire le visage de tigrou donc là je fais les sourcils donc j'ai aplati un bout d'un de pâte chocolat assez finement et je viens découper 2 petits morceaux que je place au dessus de la banderole faites attention à bien laisser un petit écart entre les deux puis pour les yeux je fais 2 petites boules que j'ai aplati légèrement à l'aide du doigt faites bien attention à ce qu'elles soient de même taille sinon ce ne sera pas très réaliste pour terminer on passe au moustache donc pour ça j'ai fait un boudin vraiment très très fin et je suis venue découper 8 petits morceaux de boudin tout simplement étant donné que tigrou a 4 moustaches de chaque côté du visage ce qui fait en tout 8 moustaches voilà pour le visage maintenant on va venir réaliser la queue de tigrou donc pour cela j'ai fait 2 boudins de même taille de couleur chocolat et de couleur orange et je vais venir découper dans chacun des boudins 3 petits morceaux de même taille et on va venir ensuite les imbriquer ensemble afin de former une queue réaliste étant donné qu'il y a des rayures sur la queue de tigrou donc je commence par prendre un morceau d'orange puis je viens y ajouter un morceau de marron et ainsi de suite et il faut que la queue se termine par un morceau de marron donc voilà de toute façon vous avez 3 morceaux marron et 3 morceaux orange puis ensuite on vient rouler le tout afin de lisser et on vient placer la queue sur le derrière de notre tigrou et je viens la faire adhérer à l'aide d'un dotting tool on va maintenant faire les pâtes et pour cela je viens découper 4 rondelles dans un boudin de pâte orange que je vais venir placer sous le corps de mon tigrou donc faites bien attention à laisser un espace entre les pattes arrière et les pattes avant car on va encore venir glisser dans cet espace les 2 rayures que l'on a mis de côté tout à l'heure et on va venir un petit peu les réarranger afin qu'elles soient visibles et voilà ce tuto est déjà terminé donc j'espère qu'il vous aura plu sur ce je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à me mettre le hashtag Zopière sur Instagram si vous vous inspirez et je vous dis à la prochaine Bye Bye Sous-titrage ST' 501